Pour avoir des papiers. Or, le gouvernement jusqu'ici joue les preuves de force contre ces femmes et ces hommes dont le seul crime est d'exiger d'être traités dignement. Ces femmes et ces hommes se sont des citoyens comme nous tous, dans le seul temps, et de ne pas avoir des papiers pour pouvoir vivre et travailler en France. Cette grève de la faim parce que la préfecture, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, avait même refusé à des sans-papiers la possibilité de déposer leur dossier. Dernière information, il semblerait que la préfecture de l'île avait sorti un communiqué autorisant ces personnes à déposer, à réexaminer leur dossier, y compris ceux qui avaient été recusés. Donc ces dossiers seraient examinés par une commission consultative d'examens des situations administratives des étrangers. Et contre cet étrangers, des républicains seraient délivrés. Faut-il rappeler quand même, malheureusement, que 200 papiers grévistes ont été écapitrés vers l'Algérie à leur 59e jour de grève, de la faim, dont l'un d'eux avait été hospitalisé en Algérie, et il semblerait encore qu'ils soient encore à l'hôpital. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible alors que le gouvernement de la République actuellement est socialiste ? Notre exigence citoyenne est que le parti socialiste de François Hollande, président de la République, d'Emmanuel Valls et de Martine Ouvry, doit agir maintenant pour la régularisation immédiate et sans condition de s'en passer.